Musique Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour le vlog numéro 9 On est mercredi, le temps passe très 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 vite Demain va C'est un truc de ouf parce que demain 20h en fait Je suppose qu'on va nous annoncer Est-ce que si en fait On passe le brevet ou pas Ou si c'est sur le contrôle continu Bref, enfin c'est pas ouf C'est un peu chiant mais bon bref c'est pas grave Euh Ce que vous entendez c'est juste mon C'est mon grand-père en fait Qui est en train de passer la débroussailleuse Et du coup bah Ça fait beaucoup de bruit Je vais aller un peu plus genre là-bas Mais je reste quand même au soleil parce qu'il fait un peu froid à Londres Y'a du vent et tout ça Bref, voilà Pour celles qui veulent Alors parce que ça j'ai vu Mais du coup je pense pas Ouais mince mais ouais Bon mon vlog sera pas posté avant malheureusement Je pense que j'aurais dû le faire hier Ou faire un petit message spécial sur Insta Ou je sais pas quoi Euh, voilà Euh, je ferai un message normalement sur Instagram Mais vous, normalement vous l'aurez déjà vu Si vous êtes abonné à mon Instagram D'ailleurs je vous l'embarque d'infos Avec e-mail, chaîne YouTube, moto Tout ça, enfin bref Tout ce dont vous avez besoin Pour tout ça Donc voilà Donc en fait je viens de faire une vidéo pour Euh, Yolande et Loana De la chaîne Twins Yolo Mais sans doute que vous la connaissez Que vous les connaissez Si vous les connaissez pas Bah je vous mettrai Le lien pour aller à leur chaîne Enfin je vous mettrai le nom de leur chaîne En barre d'infos au cas où Euh, donc voilà Donc je leur ai fait un petit message Pour qu'en fait il y a une de leurs abonnés en fait Qui a créé un compte fan sur elle Qui a dit Bah voilà Pour celles qui veulent participer Euh, je prends des vidéos jusqu'à 16h Euh, pour leur envoyer un petit message un peu gentil et tout Je me suis dit Bah ok, on va le faire Apparemment bah j'ai une tranquille En fait j'ai un problème Bref donc voilà Euh, sinon bah ça va écoutez Je passe une très bonne journée aujourd'hui C'est beau Donc j'ai pu sortir Ce matin j'ai fait une heure et demie de sport avec ma maman Donc on était trop contente On a fait avec du court ring fit Tout ça, je vous ai pas montré Parce qu'il y avait ma mère Et sinon je devais la cacher pendant tout le long Et je me suis dit Ouais ce sera débile de cacher en fait Parce que bah voilà Ça me saoulerait Et ça me prendrait un temps fou Donc voilà Donc je vous ai pas filmé Mais venez vous dire Mais n'importe quoi Qu'est-ce que je dis moi Mais la prochaine fois Ne vous inquiétez pas Je ferai Une vidéo Je vous filmerai Quand je ferai mon sport C'est-à-dire Bah normalement Ma maman Avec ma mère Je devrais en refaire vendredi Voilà Mais sinon Toute seule Normalement Demain Après-midi Ou demain soir Je devrais faire du sport Parce que moi maintenant Je tiens mon planning De une heure de sport Par jour Voilà Et du coup Actuellement Étant donné que c'est le confinement Bah je peux le faire Plutôt que d'habitude Parce que je finis Plutôt que d'habitude Tout simplement Et que Bah c'est un peu tout En fait Par contre En fait Les gens Ils connaissent le mot Confinement vers l'elle Moi je comprends pas En fait Tu leur dis Ouais on est en confinement Et tout Vous devez pas sortir de chez vous Là vous avez trois gens En fait Qui sont en train de discuter Alors vous en avez une Qui est sur une Un truc un peu haut C'est les voisins Donc je m'emballe En fait Enfin je m'en fous En fait Si j'ai envie de les regarder Je les regarde En gros vous avez quelqu'un Sur une bosse Vous avez les deux autres Qui sont par terre Je crois il est tout seul En fait le gars Mais je suis pas sûr Mais le mec Il est en train de passer La tondeuse Et c'est mon voisin Donc s'il est tout seul Et il parle avec l'autre voisin En mode tranquille Tu crois Non mais alors A la rigueur Dans un sens je les comprends Parce que c'est vrai que Voilà ils sont voisins Et tout Ils respectent la limite De voilà En fait je croyais Que c'était quelqu'un d'autre En fait je vous explique Donc c'est le voisin d'à côté C'est les deux voisins d'à côté Donc ça va Mais en fait Il y a quelqu'un C'est un mec Il faisait en fait Pour faire son petit jardin Il a un jardin là en fait Mais il habite pas ici Il a un jardin hiver chez nous Mais il habite pas ici en fait Il habite vers Un peu plus loin Vers Vers là bas Et en fait Et il vient Tranquille au milieu Le gars En mode crème Il vient normal Confinement gars Tu vas pas t'occuper de ton jardin Même si C'est pas c'est le confinement Donc tu t'occupes pas de ton jardin C'est tout En point c'est tout Bref Donc voilà Bon Il passe la tondeuse Il voit le voisin Ok allez Pourquoi pas Le voisin il a une piscine Malheureusement ça ne lui sert pas Oui on est passé aux heures d'été Donc franchement ça fait grave du bien Là il fait beau Il avait annoncé normalement De la neige Du gel Pour cette fois Parce qu'en fait le problème C'est que vu qu'il fait beau Nous nos arbres ils sont fleuris J'irai à vous les montrer juste après Quand mon grand-père il aura fini J'irai à vous les montrer Nos arbres ils sont fleuris Il y a les fleurs Et il y a les fruits qui sont en train de pousser Donc on a un prunier Un poirier Deux cerisiers Un noisier Mais le noisier je vais aller vous le montrer maintenant Mais je crois qu'il n'est pas fleuris le noisier Bref Donc voilà il y a mon chien en fait qui est là Mickey Regardez Ouais mon bébé Voilà il y a mon chien Donc voilà Donc comment on peut dire que c'est un peu chiant Donc voilà Donc ils sont tous fleuris Et avant on avait un hectare de nier Sauf qu'en fait il n'a pas pris Et on a un bananier que je vais vous montrer Qui ne fera pas de bananes Parce qu'il ne fait pas assez chaud Et qu'on n'est pas encore Enfin qu'on n'est pas dans les jetés à l'heure Genre 40 degrés en hiver Voilà Enfin on n'est pas dans des pays trop picots Donc c'est vrai qu'il ne fait pas très 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 chaud Mais voilà Et du coup voilà Mais on a un bananier qui pousse Qui ne fera pas de bananes Mais qui pousse Ok maintenant mon grand-père il est là Sauf que je ne vais pas aller de l'occurie Parce qu'en fait je sens que les gens vont me regarder Faut que je vous montre un truc Vous voyez ça là Déjà aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon chat Bref Vous voyez là c'est les pattes de mon chat En fait elle vient sur la voiture de ma maman Elle se met là Elle se met sur le toit ici Et en fait elle fait la glissade Et elle dégueulasse toute la voiture Ma mère elle déteste ça Aujourd'hui donc c'est l'anniversaire de mon chat Donc je lui ai fait de la pâtée J'ai mis un os Enfin c'est un os Vous savez c'est des espèces de petits nonos comme ça là Tout mou Mais vraiment tout mou Et on aime beaucoup ça Bah qu'est-ce que c'est ? Mickey C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Dan Dan mon bébé Dan C'est papa qui te l'a donné ? Il a dû le donner Mickey Dan Dan mon bébé Je veux juste te voir mon amour Oh il a plein de... Attends Je suis en train de te le nettoyer Pauvre Bubu Regardez Elle est trop cute C'est son doudou Elle a plein doudous comme ça Qu'on trouve dans notre garage et tout Mais en fait je vais vous expliquer Ça ira plus vite Parce que là c'est plus compliqué Allez prends-le Voilà Alors je vous explique En fait mon papa il est vendeur de jouets Dans une société Il est presque directeur En gros il est comme vice-directeur Enfin sous-directeur Je sais pas comment on dit Enfin bref Il est juste en dessous du directeur général De leur truc En gros Et en fait du coup il va dans les magasins Pour vendre les produits Etc etc Donc les usines Elle les envoie directement Dans son... Dans ses bureaux Au bureau de mon père Etc etc Donc voilà Donc il est directeur général Enfin Juste en dessous du directeur général De leur entreprise Et en fait Bah du coup Il vend des jouets Voilà Et des fois Quelques fois Pas tout le temps Mais quelques fois Il ramène Des trucs Enfin des échantillons Chez nous Et vu qu'il ne les utilise pas Et que c'est des très vieux échantillons Qui aujourd'hui Qu'il ne vend plus en fait Actuellement Bah du coup Soit il les donne à mon chien Parce que ça lui fait des doudous Et qu'elle aime bien jouer avec Et voilà Soit il nous les donne A ma soeur A moi Mon frère Bon c'est vrai que mon frère Pas trop Mon frère a quand même 21 ans Donc Je pense que les peluches C'est terminé Mais ma soeur Qui va avoir 17 ans Elle Tranquille Alors elle Elle adore toujours Et c'est vrai que voilà Alors après c'est vrai Que exceptionnellement Allez Je dirais Une fois tous les 4 mois Tous les 5 mois même Allez 2 fois par an Mon père Bon des fois vraiment plus Mais voilà En fait mon père Il ramène des échantillons nouveaux Et en fait nous on doit les Et du coup Je suis en train de vous dire Et donc exceptionnellement A certains moments Il ramène des nouveaux produits Que en fait Il est censé tester Mais en fait Au lieu de les tester lui même Il me les fait tester à nous Parce que du coup Bah nous c'est vrai que On est le soir Nous on le chiste tout le temps Et du coup Il y a 2 produits Qui m'a fait tester Donc je suis entre guillemets La testeuse Tout ça Donc vraiment voilà Donc je teste et tout Et c'est cool C'est vraiment cool D'ailleurs il faudra Je vous montre Il y avait donc un frisbee Qui est très bien Que je vous donne la marque Ca fait genre 3 ou 4 jours Voir une semaine Que je dis Faut que je donne la marque Faut que je donne la marque Et je la donne jamais Je parle pas trop fort Parce que j'ai peur Que les voisins Ils m'entendent Je suis pas amée comme belle Le grand-père Elle me chante en plus Elle est Et donc voilà Tout simplement Donc là Je vais essayer Une fois que mon grand-père Aura terminé Enfin du moins Je vais voir avec ma maman Si ça lui dit Que demain On aille dehors Et qu'on se fasse Une petite séance De yoga Dehors Parce que je sais que Le yoga souvent C'est bien de le faire dehors Il ne me reste que 20% De batterie Ouh là là Donc voilà Je viens juste de modifier En mettre En mode ultra Économisateur d'énergie Enfin bref Et du coup Je vais proposer à ma maman Qu'on aille faire du yoga Demain dehors Parce que je ne sais pas Qu'elle aime bien Ou alors Quand mon grand-père Il a terminé Qu'on aille faire du yoga Quand elle veut Qu'on fasse un petit truc Toutes les deux Voilà Tout simplement Ou alors Qu'en rentrant On aille Dans sa chambre On se regarde un film On se fait des masques Tout ça Tout ça Tout simplement Enfin bref J'aimerais bien faire un peu Des trucs Que avec ma maman Alors c'est vrai Que ce matin J'ai fait un truc Que avec ma maman J'ai fait du sport Avec ma mère Hier Je faisais de la couture Avec ma mère Mais j'aime bien C'est vrai Partager des trucs Avec ma mère Ça me fait du bien Et j'aime bien Parce qu'en fait Il faut savoir Un truc C'est que ma maman Elle ne veut pas Faire de différence Entre ma soeur Et moi Et du coup Pour ne pas faire de différence Elle prend Quand on va faire les boutiques Il y a tout le temps Ma soeur et moi On y va tout le temps ensemble Une fois j'étais malade J'étais pas bien Donc je leur ai dit Allez-y toutes les deux Moi je ne viens pas Et une fois Je lui ai dit à ma mère On ne peut y aller Que toutes les deux Parce que la dernière fois J'étais avec Loan Vu que j'étais malade Et ma mère En fait elle ne veut pas Parce qu'elle a peur Ma soeur le prenne mal En me douant On t'a pas proposé Machin et tout Je lui dis Bah ce que tu veux Je vais lui en parler Je lui dis Que voilà J'ai envie de passer Une journée qu'avec toi Parce que voilà Et tout et tout Enfin bref Du coup ma mère Elle n'aime pas faire de différence Le souci c'est qu'en fait Pour ne pas faire de différence Elle part Enfin on fait toujours tout Mais toutes les trois en fait Alors qu'à certains moments Elle devrait faire des trucs Avec ma soeur Et puis à certains moments Des trucs avec moi Donc actuellement J'essaie de faire des trucs Avec ma mère Après ma soeur Si elle a envie de faire des trucs Avec ma mère Elle les fait cayer ma mère Mais bon Pas trop Voilà Du coup voilà Donc là je vais voir avec ma mère Si elle préfère qu'on fasse du yoga Ou alors Si elle préfère Tout simplement Qu'on Qu'on soit des masques Voilà je vais lui demander Je vous retrouve un peu plus tard Hello Du coup je vous retrouve maintenant Avec ma maman Du coup on a fait plein de jeux Enfin on a fait deux jeux de société Le jeu du dragon J'ai la femme de vous expliquer ce que c'est Et un money drop Voilà parce que j'ai Il y a très longtemps J'avais reçu un money drop J'ai eu mon money drop en fait à Noël Et du coup on y a joué C'était marrant Au début ma mère Donc elle a perdu au début Pour la première manche On a joué toutes les deux Elle a perdu Et après quand on a joué avec mon frère Mon frère et ma mère Ont perdu un peu en même temps C'est à dire qu'en gros Ils ont perdu tous les deux A la dernière question Donc voilà Ils n'ont pas pu faire malheureusement La dernière question En fait à la dernière question Ils ont fait qu'ils tout doublent Et vu qu'ils ne savaient pas Vu qu'ils ne savaient pas la réponse Ils ont mis au pied de fait Malheureusement Le pied c'était pas bon Voilà il y avait une chance sur deux De tomber sur la bonne réponse Bah malheureusement Ils ne sont pas tombés sur la bonne réponse C'est dommage Voilà Je vais vous Je vais arrêter là J'ai un peu mal au ventre En fait Je pense que c'est quelque chose Qui passe pas depuis quelques jours Ça fait près Deux ou trois jours en fait Enfin non Un ou deux jours Ouais non Parce que ça faisait Depuis hier A peu près depuis hier Le matin J'ai des espèces de Vous savez quand on a faim Ça gargouille un peu Et ça Ça vous fait un peu mal au ventre Moi ça me fait exactement pareil Mais J'ai pas faim Je sais que c'est pas la faim Parce qu'en fait tout simplement Que bah Ça ne fait pas Ça ne fait pas de bruit Enfin ça fait pas le bruit Quand vous savez Quand vous avez faim Vous vous gavouillez Vous avez le ventre qui gavouille Voilà ça fait pas le bruit C'est juste genre A l'intérieur Que ça me fait mal Ça Ça fait comme si Comme si ça me Comme si dans mon ventre Ça bouillissait Vous voyez quand vous faites Bouillir de l'eau Ça fait plein de bulles Et tout Et Bah ça fait pareil dans mon ventre Genre j'ai vraiment l'impression Que ça Mon ventre il boue en fait Donc là je vais Je vais attendre cette nuit Je vous retrouverai De toute façon demain Pour Pour qu'on en parle Pour voir si ça va mieux Etc Je vous en parlerai Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas un symptôme Du coup on est sérieux Donc je ne l'ai pas Voilà C'est tout Bref N'importe quoi Bref sinon J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve la semaine Proch Pardon Qu'est-ce que je dis Je dis tout le temps La semaine prochaine dans mes vidéos Du coup c'est vrai que là On se retrouve du coup Demain pour un prochain vlog N'hésitez pas à vous abonner À liker À activer la péturage Pour recevoir une notification Quand je reçois une nouvelle vidéo Et puis Voilà Partager Likeer Voilà Allez dans En barre d'infos Je mettrai toutes mes informations Etc Etc Bref Voilà Bah bisous On se retrouve On se retrouve Sous-titrage ST' 501